Mon nom est Luc Marlier, je suis nutritionniste actif dans le domaine du bovin, principalement de la vache laitière et des bovins de croissance et d'engraissement. Et la particularité de mon activité a été ici de valoriser au plus possible les coproduits de l'industrie agroalimentaire. On a la chance en Belgique de bénéficier d'une grande quantité d'usines qui ont différents coproduits, coproduits de la pomme de terre, des sociétés qui ont jusqu'à plus de 100 000 tonnes de coproduits de la pomme de terre à devoir valoriser. On a les bioéthanols qui ont été également développés et qui génèrent une grande quantité de coproduits qu'on appelle le soluble de blé, des produits liquides. On a des solubles de maïs qui viennent des amidonneries, on a des pulpes de betterave qui viennent des sucreries. Et tous ces produits ont une valeur nutritionnelle de très bonne qualité pour les bovins. Mais le problème est en général que ce sont des produits humides et liquides pour une grande partie et donc les conserver n'est pas facile puisque ça nécessite des achats de cuves mais aussi de systèmes de mélange dans ces cuves puisqu'il y a souvent séparation de phases des coproduits. Mon idée a été d'acheter une machine, une grosse mélangeuse, en fait une mélangeuse de ferme, 3 vis, 45 m3 de volume et de l'atteler à un gros tracteur de 450 chevaux qui me permet d'associer ces différents coproduits humides à des fourrages de l'élevage et également à des aliments secs venant de l'industrie. Et donc on réalise des mélanges qui sont souvent réincidés et qui sont ensuite associés au fourrage de l'élevage. Les facteurs limitants et les problèmes de ce type de démarche, c'est qu'un des premiers problèmes est évidemment qu'on ne vient pas faire un mélange de 30 tonnes. Pourquoi ? Parce qu'un camion de solide de blé fait déjà 30 tonnes. Donc le minimum c'est de pouvoir associer au moins 3 camions ou en tout cas l'équivalent de 90 à 100 tonnes pour arriver à réaliser quelque chose qui peut être réensilé et qui peut être conservé par système d'ensilage. Donc ça c'est un premier problème, c'est qu'il faut pouvoir avoir la place de réaliser ce type de mélange dans l'élevage et il faut avoir un endroit de stockage qui permette d'utiliser ce produit pendant les mois qui suivent le mélange. Le second, c'est qu'on travaille avec un coût de ration qui est moins élevé en général avec ce système, mais l'inconvénient pour l'éleveur est quand même d'investir en une fois un plus gros montant puisqu'il achète en une fois plusieurs camions, alors que dans le cas contraire, il aurait acheté ses aliments au fur et à mesure de ses besoins. Donc il y a une contrainte financière qui doit être étudiée avant de lancer le projet. Au niveau de l'intérêt d'approvisionnement de ces produits, que ce soit au niveau protéique ou même énergétique, la proximité des sites de production d'éco-produits en Belgique est assez intéressante. On ne doit jamais faire énormément de kilomètres pour être livré et donc on travaille avec du local, avec des aliments locaux, ce qui représente quand même un gros intérêt. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est que des produits tels que des pulpes de betterave, des solubles de blé, des solubles de maïs, des drèches de brasserie, sont des produits qui sont exants d'OGM. Donc on peut tout à fait satisfaire à des normes demandées de produits non-OGM dans les rations. Et ça, ça peut présenter un avantage qui est de plus en plus demandé par les laiteries aujourd'hui en Belgique. Au niveau de la conservation, ces produits en général sont dans des taux de matière sèche allant de 40 à 50-55% de matière sèche. Tant que je suis en dessous de 50% de matière sèche, pour assurer une conservation parfaite du produit, il faut d'abord bien le tasser. Dans certains cas, on peut même monter avec un tracteur dessus pour le tasser. Mais parfois, ce n'est que le bac du tracteur qui peut être posé et pressé sur la marchandise. Et donc, pour avoir une conservation qui soit la meilleure possible, moi j'utilise en général des conservateurs biologiques qui associent des bactéries lactiques homofermentaires pour l'acidification et hétéro-fermentaires pour l'effet anti-moisissure qu'elle procure. Une fois que le produit a été mélangé, tassé, en général on attend une bonne journée avant de le couvrir parce que le soluble de blé qui a été associé arrive à des températures de 60 degrés, donc il faut laisser refroidir le produit. Et ensuite, je propose souvent d'utiliser une sous-couche avant la bâche qui est beaucoup plus fine et qui vient se plaquer, s'absorber sur la marchandise pour éviter toute présence d'oxygène entre la marchandise et la bâche. Lorsqu'on a des taux de matière sèche qui dépassent les 50% de matière sèche, les bactéries ont beaucoup plus difficile à s'y développer et donc là j'ai plutôt recours à des acides organiques tels que acides propioniques, benzoïques, sorbiques, enfin des mélanges, des produits qui sont des anti-moisissures. Je pense qu'on dit souvent du ruminant qu'il est en compétition avec le reste, mais il faut savoir que c'est en fait un outil absolument fabuleux puisque le bovin est évidemment un impriminent qui peut digérer de la cellulose et donc une série d'ingrédients associés qui ne sont pas utilisables en nutrition humaine ou de monogastrique en général. Et cette faculté de pouvoir recycler, mais dans le bon sens du terme, des coproduits de l'industrie de façon très très efficace et de les transformer finalement en viande ou en lait est en fait une possibilité qu'il ne faut surtout pas sous-exploiter et que l'on peut développer le mieux possible.